salut à tous ça alors aujourd'hui on va parler de l'ordre de chine je te retrouve tout de suite alors aujourd'hui une nouvelle vidéo si tu es pas déjà abonné je t'invite fortement à t'abonner et n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche pour pas que tu rates les futures vidéos que je vais sortir va faire un tour sur mon tipi je te mettrai le lien en fin de en fin de vidéo les compensations ont changé il ya peut-être des trucs qui vous intéresseront donc aujourd'hui on va parler de l'ordre de chine bon voilà un spécimen aujourd'hui l'objectif de la vidéo est de te montrer ce qu'il faut faire sur un nombre de chine quand tu viens de l'acheter globalement c'est quand même une brave bête et il pardonne quand même vachement d'erreurs notamment quand tu es débutant c'est vraiment franchement c'est l'arbre que je vous conseille à acheter donc aujourd'hui mais voilà je vais te montrer ce qu'il faut faire quand tu as acheté ton arbre pour la première fois ce qu'il faudrait que tu fasses avant d'acheter ton arbre il faudrait que tu regardes et faudrait que tu vérifies quelqu'un même quelques points avant de l'acheter dans les premières choses qu'il faudrait que tu fasses quand tu achètes un homme de chine mais c'est essayer de dégager de dégager un peu la base pour voir comment est-on et barry alors le nez barry pour la faire à la française si eux c'est le en gros c'est le coller quoi pour garder la base donc là sans aller trop loin je sais déjà qu' il va falloir que je remporte cet arbre parce que regarde j'ai l'impression on a l'impression qu'il est sorti de son pot tu regardes la motte dépasse de bien 4 ou 5 cm selon les endroits déjà c'est un des premiers travaux qui va falloir que tu fasses autre chose qu'il va faut que tu vérifie c'est tu vois là là les trous ou les trous me semble petit donc colmater puis là quand je gratte le terreau c'est le substrat c'est plutôt un terreau ce qui est pas mauvais en soi et dans un premier temps pour un arbre on va essayer d'en faire un bonsaï ça serait quand même pas mal que tu changes le substrat surtout quand il est compact comme comme l'est celui là bon bien entendu tu m'as viré toutes les étiquettes toutes les petites déco toutes les les petites décorations qui peut y avoir sur les arbres si tu trouves du fil en général c'est du fil de fer tu me l'enlève également ben on va essayer de retaper on va essayer de remettre un peu en forme cet arbre comme tu le vois il a quand même poussé il a fait de grandes tiges et on va essayer de le on va essayer de le remettre en forme la première chose qu'on va faire on va essayer de leur impoter donc avec une serpette comme ça va être le cas dans sur celui là tu essayes de couper le tour là bon comme tu peux le voir le substrat est très compact donc on va tailler là dedans pour essayer de le remettre en état puis sûreté de lui donner de l'air je vais essayer de couper ça là que tu vois le nombre de tours qu'on appelle chignolage mais là on en a un cas tout à fait typique bon je vois j'ai pas j'ai pas tout dépiauté mais bon ça continue ça continue encore donc tout ça on va le tailler on va essayer de gratter un peu en surface donc j'utilise toujours une je te dis toujours une griffe là c'est quand même plus pratique l'idée là c'est d'essayer de trouver tes premières racines et de voir où le démarre ton nébari en fait tu vois mon objectif mon objectif c'est qu'il fasse des petites racines et puis quand tu as des gros tubes comme ça tu peux y aller tu peux virer de suite ça te paraît extrême mais comment il a beaucoup de végétation on va aussi taillé en eau donc c'est ce qui va un peu équilibré les c'est ce qui va un peu équilibré les forces je taille je taille toujours toujours tout ce qui a en bas du nébari je le taille toujours à ras je laisse quelques longueurs en périphérie mais tout ce qui est en bas je sais pas si tu vois bien tu vois je tombe même sur de la terre sur la terre d'origine alors ce travail tu le fais au printemps si tu as la possibilité de protéger ton arbre de le mettre hors gel tu peux le faire aussi pendant pendant l'hiver mais il faut absolument absolument qu'ils soient après hors gel lorsque j'essaye de faire là c'est d'essayer de casser toutes les toutes les racines qui m'a fait quand il a fait le chignolage tu vois typiquement une comme ça là qui hop qui est reparti à faire le tour là là celle là je coupe bon après au niveau esthétique j'ai quand même quelques soucis je vais te montrer ça donc je vais le remettre dans un pot je vais le mettre dans ce pot là certes qu'il est il est plus grand il fait aller il fait presque trois fois le volume de l'autre mais moi ce que j'ai envie c'est que cet arbre grossisse donc il a besoin il va avoir besoin d'espace je vais pas aller bien plus loin je vais un peu l'enterrer là je sais pas si tu vois bien j'ai des racines un peu aérienne qui me plaisent pas du tout cela va sauter cela aussi et je vais leur poter de suite dans ce pot je te dis à tout de suite ok là tu vois je les rempoter donc maintenant on va essayer de faire un peu de nettoyage dans cet arbre pour voir ce qu'on va pouvoir faire pour essayer de le rendre de le rendre un peu plus beau sachant qu'on va pas perdre de vue mon objectif c'est quand même qui grossisse donc je vais laisser quand même quelques quelques tirs sève donc quand je tourne cet arbre j'espère que tu le vois bien il ya quand même quelques c'est quand même pas mal de défauts tu vois par exemple là alors admettons je suis pas sûr que ça soit votre la face là où on est mais tu vois dans les défauts mais là par exemple j'ai une branche qui est dans une courbe qui est dans un creux c'est pas super de l'autre côté j'ai presque deux branches au même endroit et puis quand je monte là au niveau de la ici j'ai une branche qui est morte et quand on monte au niveau de la tête j'ai une espèce de tête de tétard là qui sait qui s'est formé parce qu'ils n'ont pas dû s'embêter ils ont dû toujours tailler toujours au même endroit donc que ça je pense que très vite je vais très vite je vais couper et je pense que je vais le couper de suite parce que ça me gêne vraiment dans là ça me gêne vraiment dans la lecture c'est dommage parce que je perds beaucoup de branches là que j'aurais pu utiliser pour pour une mise en forme mais ça éventuellement tu raccourcis tout et on peut essayer de faire des boutures grosses comme ça des fois il est parfois ça marche donc dans les choses que je vais couper de suite aussi ben c'est ma c'est ma branche morte alors je vais voir si j'ai pas du cela c'est sec je vais reprendre là la coupe que j'ai fait à la scie quand je vais avoir coup fini de couper tous les défauts il va plus me rester grand chose sur cet arbre c'est ça qui m'emmerde allez on va essayer de mettre on va essayer de mettre du fil tu vas voir je vais garder quand même des longueurs parce que je veux que cet arbre grossisse je vais pas chercher à faire ma petite ramif je vais chercher à ce qui pousse je vais chercher à ce qui grossisse mais en même temps je veux quand même qui est un début de structure de poser quoi alors quand tu ligatures comme toujours tu mets la branche devant toi et tu poses la ligature en avançant alors l'emplacement où est ce qu'il faut que tu exposes cet arbre c'est un arbre donc tous les arbres normalement vivent dehors parfois ça t'est vendu comme bonsaï d'intérieur et je te l'ai déjà dit bonsaï d'intérieur ça n'existe pas pas aucun arbre dans la nature qui pousse dans des grottes donc il faudra qu'il passe qu'il aille dehors parfois et même souvent tu vois par exemple les miens mais tous les hommes de chine je me pose pas trop de questions passe tous les hivers dehors alors qu'est ce qui se passe en fait c'est que arrivé un moment il les commence à s'habituer il commence à devenir caduc un peu comme nos arbres autochtones c'est à dire que ben à l'hiver mais il va perdre ses feuilles et là surtout pas de panique tu paniques pas quand les à les feuilles de tes arbres autochtones perdent leurs feuilles et il est remet comme les nôtres au printemps tu as de nouvelles feuilles qui vont apparaître alors au niveau de l'arrosage ça aime vachement la flotte quoi si tu regardes mes vidéos depuis un moment tu sais que j'ai tendance à donner pas mal d'engrais à mes arbres parce que moi mon objectif j'ai pas beaucoup de bonsaïs et j'ai beaucoup d'arbres en culture et mon objectif c'est de gagner du temps en les faisant pousser beaucoup et à l'étant qu'on est sur l'arrosage on va parler de l'engrais là c'est pareil si tu veux que ton arbre pousse si tu veux pouvoir lui faire des tailles si tu veux pouvoir travailler des futures ramifications il faut le nourrir donc eau abondante engrais abondant bien sûr le travail que je fais sur cet arbre là tu le fais si ton arbre a bien poussé si ton arbre tu l'amène juste de la jardinerie puis que tu vois qui va pas bien et qui commence à perdre des feuilles et tout ça à n'essaye pas de faire mise rempotage et mise en forme fait le rempotage et quand il se sera refait la cerise là tu pourras réfléchir à une mise en forme voilà j'ai fini la mise en forme alors j'ai fait deux choses en fait j'ai fait une mise en forme on va dire classique sur la face que tu vois là tu as une première branche là tu as une branche arrière qui sera représentée par ça par les petites branches que tu as ici et ensuite la tête que j'ai reformé un peu qui va être là qui va falloir qu'elle se remplissent par contre ce qui m'embête un peu dans cette mise en forme c'est tu vois là j'ai une espèce de raideur qui est pas super j'aime pas beaucoup par rapport au mouvement qu'à l'arbre au départ donc en fait ce que j'ai fait mais j'avais des tirs sève et ça c'est pour une option une option éventuellement futur et les tirs sève je les ai mis en forme si tu veux pour éventuellement faire une autre face une future face voilà plus tard de séparer de séparer cette partie alors là pour l'instant j'ai mis en forme les deux tirs sève si tu veux et en fait je vais attendre de voir ce que l'arbre me donne pour après prendre la décision parce que là actuellement il est presque parti sur deux têtes un arbre en général n'a qu'une tête donc on va voir ce qu'il va me donner donc voilà l'objectif de cet arbre c'était de lui remettre de le remettre un peu en forme d'essayer de trouver une idée d'essayer de trouver une ligne de trompe c'était la première vidéo sur l'ordre de chine j'en ferai d'autres j'en ferai d'autres d'ailleurs te mettre de suite en photo la prochaine arbre le plus le prochain arbre de chine que je travaillerai je les dis en début de vidéo c'est quand même une brave bête n'hésitez pas à acheter des arbres comme ça n'hésitez pas aussi à les boutures et à les multiplier parce que c'est vraiment l'arbre école vous allez pouvoir et tester beaucoup de choses écoutez cet arbre on essaiera de suivre aussi si je n'ai pas vendu d'ici là n'hésite pas à poser des questions n'hésite pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo si tu veux plus de renseignements je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo n'hésite pas à me mettre un pouce surtout surtout n'hésite pas à partager la chaîne c'est vraiment ce qui va permettre à la chaîne de se développer c'est qui ce qui va permettre à la chaîne de continuer d'exister et je te dis à la prochaine vidéo ciao